Musique Évidemment pour moi tout oasis peut être politique et même tout oasis doit être politique parce que en fait on est porteur d'un nouveau narratif et qu'on a besoin de ce narratif, de le donner à voir, de le donner à vivre, de le donner à comprendre, de le rendre désirable et donc du coup de le proposer comme quelque chose qui est déclinable. Musique La priorité c'est la façon dont on se tourne vers la population locale et la façon dont on travaille avec elle. Les oasis peuvent jouer un rôle très important, à la fois un rôle d'apport mais aussi un rôle d'écoute et de relation avec d'autres acteurs qui sont aussi dans des logiques transformatrices, écologiques. Musique Pour moi, ce que les habitants des oasis apportent, c'est un pouvoir d'agir. Donc un pouvoir d'agir qui va être souvent dirigé vers l'intérieur au démarrage parce que quand on a une énorme ferme en ruine à rénover, à un moment donné le pouvoir d'action il se fait d'abord à l'intérieur mais qui progressivement va pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur. Moi je vois vraiment au Chulang, il y a eu vraiment eu ce mouvement, c'est-à-dire pendant huit ans on a fait des travaux, puis après progressivement on s'est ouverts. Musique Aujourd'hui il y a une des grosses lacunes dans la manière dont on est formé en tant que citoyen et dans les oasis ou dans les lieux d'habitat participatif ou dans différentes dynamiques collectives comme celle-là, on est formé finalement petit à petit par l'expérience à prendre des décisions collectivement, à de la démocratie interne, que ça peut prendre plein de formes différentes, ça peut être de participer au conseil municipal, d'avoir des membres de l'oasis qui sont aussi engagés dans la politique locale du village, ça peut être de monter une liste citoyenne et participative. Musique Et donc ces oasis contribuent à mettre en œuvre, vivre ensemble, qui sont de véritables solutions. Ça nous permet aussi de penser, de coproduire des dispositifs d'accompagnement, des façons aussi pour nous élus de modifier notre prisme. Musique Une oasis, quoi qu'elle fasse, elle se confronte immédiatement à l'animal politique en fait, parce que l'oasis, à partir du moment où elle va vouloir poser de l'habitat léger, où elle va vouloir même organiser un système peut-être d'autonomie par rapport à l'électricité et l'eau, sans être rattachée, mais en fait ça va poser des questions à la commune, ça va poser des questions de PLU, de PLUI, etc. Et donc du coup, forcément, on va tout de suite rentrer dans des engrenages légaux, des questions légales, et qui derrière, ça permet de faire jurisprudence pour d'autres. Musique I think the Eco Village Movement can make great contributions by experimentation, by trying things out, by developing tools and approaches for people to use in many different situations, but particularly, I focused on ways that people can better resolve conflict with one another. Alors évidemment, en tant que personne vivant en oasis, moi j'aspire à une société plus juste et plus inclusive, j'ai l'impression que c'est un gros travail à amorcer, qui nécessite presque autant d'énergie que la prise de conscience écologique qu'on a eue, et que du coup, rien que le fait d'infuser ces idées-là en oasis, de se dire, ok, on est peut-être très bon sur le plan environnemental, mais peut-être que sans faire exprès, on garde inconsciemment des comportements racistes, sexistes, validistes, etc. Ça nous coupe de quelque chose qui nous permet de pas réellement être empathiques envers notre prochain. Et du coup, l'idée c'est d'aller vraiment outiller le plus d'oasis possible, qui sont désireuses de travailler ces questions, parce que ces questions sont directement liées à l'image qu'on renvoie à l'autre et au fait de rendre les lieux inclusifs. Finalement, un oasis, ça propose une autre manière de vivre que ce que la société nous propose aujourd'hui. Un oasis, ça nous propose une vie plus connectée à la nature, une vie plus connectée aux autres, plus collective. Et ça, c'est une forme de modèle de société qui pourrait être proposé comme un contre-modèle. Sous-titrage ST' 501